L'autre expert le sait, l'organisation est loin d'être le mot d'ordre pour notre jeune carrossier de 24 ans qui semble être dépassé par les événements. Pourquoi il n'y avait plus d'huile dans le moteur ? Parce que le carter il est explosé et que ça coule dessous maintenant. Tu fais quoi là ? Et bien là du coup je suis dans l'attente des pièces pour mettre mon moteur en route. Qu'est-ce qu'il te manque comme pièce ? Ben l'huile, filtre à huile. T'as pas d'huile là ? Il y en a partout de l'huile là. Et le filtre, il manque le filtre ? Ouais, il est en stock mais il me l'emmène dans très peu de temps. J'ai tous mes radiateurs, toutes mes traverses qui arrivent avec les voitures donneuses. Et là du coup j'essaie de gagner du temps en attendant. Sur la carrosserie ? Ouais voilà. Bon bah écoute, continue hein ? Ouais. Continue. Son objectif c'est de mettre le moteur en route. Ok il va découvrir d'autres choses autour mais il le sait. Après il envisagera une réparation. Là il s'est écarté de son objectif du soir, de mettre le moteur en route. Alors là Olivier du coup m'a dit de me focaliser sur mon moteur. Et c'est vrai que c'est mon objectif de ce soir, c'est de le mettre en route. Là je suis en train d'essayer de sortir du coup ce support moteur qui vient de sortir. Là du coup ouais. Donc ce support là bah du coup il est bien bien désaxé. Donc là bah oui celui là j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligé de changer. Changer un support HS est pourtant le cadet des soucis de Florian qui n'a toujours pas mis son moteur en route. Et ce n'est malheureusement pas l'arrivée de sa donneuse, sous l'oeil d'Olivier et de Maxime, qui va aider notre carrossier à se concentrer sur l'essentiel. Sur cette C1 donneuse, la grise, c'est rapide. Le conducteur il a confondu un stop avec un cd de passage. Ah tu vois, c'est pas terrible ça. Non mais la finalité sur la voiture... Surtout quand t'as quelqu'un en face. Choc avant gauche, elle est bien abîmée mais elle va faire le bonheur de Florian parce qu'effectivement il va pouvoir prélever dessus. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui allaient bien. Les portes, le capot... La mécanique s'il a besoin. Oui, sauf qu'avant de s'attaquer à la carrosserie, Florian va devoir déterminer si son moteur fonctionne. Et à 15 minutes de la fin du chrono, le jeune homme n'a toujours pas mis le feu aux poudres. Non. Allez, le berceau il dégage. Bon alors il tourne ce moteur ou pas ? Ah ça devrait pas tarder, là je suis en train de remettre le support moteur du bas et... Tu me parles de ton filtre à huile là, il est là ton filtre à huile, de quoi tu me parles ? Je vais pas laisser un filtre à huile d'occasion sur la voiture. Qu'est-ce que t'en as à foutre pour démarrer ? Non mais attends, 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 attends... Je vais pas remettre... Attends, 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 là j'ai pas d'huile... Tu te bloques, tu te bloques là, ça fait combien de temps que tu tournes autour de ton filtre à huile pour mettre ton moteur en route et il tue ? Je crois que tu manquais. C'est que je vais pas remettre de l'huile pour revidanger l'huile neuve qu'à tourner avec un filtre sol. Mais attends, attends... Je sais que les voitures vont pas aller bien loin mais... Putain mais mets-la en route déjà, mets-la en route après si t'as ça d'huile un peu périmée dans ton moteur, ça change quoi ? Au moins tu vois ton moteur qui tourne. Focalisé sur l'arrivée de son filtre à huile neuf, Florian s'est totalement démobilisé, oubliant qu'une simple vidange d'huile et qu'un coup de clé suffirait à connaître l'état de son moteur. Une belle perte de temps qui risque de jouer sur la balance vendredi. Mais c'est vrai que je m'éparpille à fond là et... En contre, t'as paumé l'après-midi sur ton support moteur, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Qu'est-ce que t'en as à faire ? Mets-la en route, vois ce qu'il se passe. Bah ouais. Tu prends un booster, des boosters il y en a, tu mets un peu d'huile dans le moteur et tu... Tu me fais craquer ça. L'autre expert le sait, l'organisation est loin d'être le mot d'ordre pour notre jeune carrossier de 24 ans qui semble être dépassé par les événements. Pourquoi il y avait plus d'huile dans le moteur là ? Parce que le carter il est explosé et que ça coule dessous maintenant. Je sais pas, je te demande si t'as tiré. Vite un truc. Le carter d'huile est une cuve métallique vissée sous le bloc moteur. Il contient l'huile nécessaire à la lubrification des éléments moteurs. Et visiblement, ce dernier est HS. Une panne qu'aurait pu anticiper Florian s'il ne s'était pas autant éparpillé. Donc là, tu sais quoi qui fuit là ? Je sais pas, j'ai pas regardé encore. Ah bah attends, voilà déjà, on te rend compte ? T'aurais mis ton huile déjà, tu savais ? Quand je mets de l'huile dans le moteur, bah du coup, elle se met directement à couler au sol parce que mon carter est percé et suite au choc, le catalyseur en fait est venu taper dans le carter d'huile et ça l'a cassé. Et là, ça coule bien, hein ? Ouais, bah il doit y avoir un trou dans le carter pour que ça coule comme ça. C'est une erreur de pas avoir commencé par regarder ça, mais vu que moi, je n'avais pas d'huile et mon concurrent non plus, je me suis pas plus inquiété que ça, quoi. Alors, tu vois les choses comment maintenant ? Bah là, il y a un carter déjà pour commencer. En espérant qu'il a été endommagé pendant le choc et que la personne n'a pas continué d'utiliser la voiture sans huile. Donc, bah, on va déjà voir en démontant ce qu'on trouve et puis... Ouais, bah vas-y, 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 vas-y. Ma confiance en moi redescend et je vois mon but de la journée s'éloigner petit à petit.